La grande interview, on va parler de la police municipale, un pilier du continuum de sécurité en France. Je suis avec Thierry Colomar, qui est le président de la Fédération nationale des policiers municipaux. Merci d'être avec nous. Vous avez manifesté il n'y a pas longtemps dans toute la France. C'est une première, c'est rare que la police municipale manifeste. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous êtes les mal-aimés, si l'on peut dire. Alors, d'abord, bonjour et merci de me recevoir. Eh bien, écoutez, ce qui ne va pas, c'est que ça fait une trentaine d'années maintenant que les gouvernements qui se sont succédés nous ont donné de plus en plus de prorogatives. La police municipale prend de plus en plus de place dans l'univers de la sécurité publique. Et effectivement, la délinquance ayant augmenté, la société ayant évolué, on a jugé nécessaire de donner plus de pouvoir aux policiers municipales. Mais le problème, c'est que depuis toutes ces années, le volet social, lui, n'a jamais été abordé. Et les policiers municipaux, aujourd'hui, sont un peu en colère et aimeraient que ce sujet important pour les policiers municipaux puisse être enfin mis sur la table. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément mal aimé, mais c'est mal considéré ? Alors, on ne peut pas dire qu'on est mal aimé, on peut dire plutôt qu'on est mal connu. On est peu connu, les gens ne savent pas trop bien comment on situe la police municipale. Effectivement, les gens qui nous côtoient au quotidien, eux, nous voient travailler, effectivement, mais il y a 36 000 communes en France, 4 500 communes équipées d'une police municipale. Donc, il y a encore beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas. Alors, il faut savoir quand même que sur ces 4 500 communes, on couvre quand même 50 millions d'habitants. C'est ça. Et vous êtes combien, d'ailleurs, en termes de défectifs ? Dernier recensement qui vient d'avoir lieu, qui date de 2022, on a eu les résultats très récemment, nous serions 27 000. 27 000. Alors, pour comparer avec la police nationale ? Environ 250 000. Ah oui, donc voilà. Donc, encore du chemin à faire. Oui. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que vous soyez mieux reconnus ? C'est quoi vos revendications ? Alors, effectivement, cette reconnaissance est importante pour nous et elle doit, encore une fois, passer par le social. En fait, ce qu'on aimerait, c'est avoir une retraite décente. On va passer 40 ans ou 35-40 ans en police municipale à servir le citoyen, à secourir les citoyens sur la voie publique à longueur d'année. Et on part environ à 35 ans, 40 ans de service avec 1 200 euros par mois. Donc, ce n'est pas suffisamment avec des primes qui sont insuffisantes, qui ne sont pas celles des pompiers, par exemple ? Alors, oui. En fait, la prime qu'ont les pompiers actuellement est la même que nous. Ils ont ce qu'on appelle l'indemnisation spéciale mensuelle de fonction, qu'ils appellent la prime FEU. Nous l'appelons la prime POLICE. Et depuis 2020, cette prime FEU est calculée dans leur régime de retraite, ce qui n'est pas le cas pour la police municipale. Et il faut savoir quand même que les pompiers professionnels sont, comme nous, agents territoriaux. Alors, quel est le regard de la police nationale sur la police municipale ? Alors, globalement, la police municipale, aujourd'hui, fait vraiment partie du paysage. Et les policiers nationaux savent, comme les gendarmes d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de collègues de la police municipale qui travaillent au secteur gendarmerie. L'officier de police judiciaire est gendarme. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. La police municipale est connue et appréciée par les autres forces de l'ordre. – Donc, on ne peut pas dire que vous êtes les oubliés du continuum. Maintenant, vous avez votre place dans ce système. – En fait, le problème avec le continuum, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment s'y situer. C'est vrai que, quand M. Darmanin a sorti la loi, la LOPNI, en 2022, il y avait des propositions qui ont été faites et qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel, notamment des pouvoirs judiciaires supplémentaires, qui ont été retoquées parce que les conditions de l'article 66 de la Constitution n'étaient pas respectées. La police doit être sous l'autorité du procureur de la République. Il se trouve quand même que nous, nous sommes agréés par le procureur de la République et par le préfet, que le procureur de la République, quelque part, a quand même une vue sur la police municipale. – Et vous avez des pouvoirs judiciaires. – Oui, nous sommes agents de police judiciaire adjoints. Nous sommes cités dans l'article 21 du Code de procédure pénale. Et nous sommes des policiers à part entière. D'ailleurs, nous faisons aussi partie de la police judiciaire puisque les APGA font partie de la police judiciaire, comme il s'était dans l'article 15 du Code de procédure pénale. – Et vous prenez vraiment tous les risques, comme certains de vos membres disent ? – Exactement les mêmes risques que nos collègues de la police nationale ou de la gendarmerie. En fait, les missions de sécurisation de la voie publique ou de sécurité routière sont exactement les mêmes. Il n'y a aucune différence. D'ailleurs, la délinquance ne fait pas de différence entre la police municipale, la police nationale ou la gendarmerie. Sur la voie publique, nous faisons le même travail. – Le respect est le même ? Le respect est le même ? – Aujourd'hui, plus qu'avant, de plus en plus. Mais en même temps, la délinquance devient plus violente, plus jeune aussi. Et je pense que c'est générationnel. De ce côté-là, il y a moins de respect du côté des plus jeunes. – Les salaires sont comparables ? – Les salaires ne sont pas comparables en fait. Nous, ce qu'ils font de nos salaires, vraiment, c'est les primes. Sans les primes, nous serions pratiquement aux semis. – Et vous êtes payé par les municipalités ? – Tout à fait. C'est le maire qui est patron de la police municipale et donc c'est la commune qui paye les polices municipales. – Et vous aimeriez que ce soit aligné sur les salaires de la police nationale ? – Non, on ne demande pas à être à l'égal de la police nationale. On n'a pas le même métier, sauf sur la voie publique. Ils ont quand même des services spécialisés, ils sont énormément, ils travaillent pour l'État, ils se déplacent beaucoup. Nous, on ne se déplace pas, on reste sur notre commune. Les CRS, les gares mobiles, il faut vraiment être à disposition, ce qui est moins le cas pour les policiers municipaux. Mais par contre, nous, ce qu'on voudrait, c'est être aligné plutôt aux régimes indemnitaires des pompiers. D'ailleurs, nous sommes alignés sur l'origine indemnitaire des pompiers, sauf pour la retraite. – Pour la retraite, oui. Alors, quand on parle armement, vous en êtes où aujourd'hui ? – Alors, il y a entre 65-70% des policiers municipaux armés aujourd'hui. Le problème de l'armement ne devrait plus faire débat aujourd'hui. Les maires ont le devoir de protéger leurs policiers et le fait de les armer n'est pas un non-sens, en fait. Alors, justement, par rapport à ça, on nous demande d'être présents sur la voie publique, de faire de la proximité. Aujourd'hui, on ne peut plus dire le contraire. Les policiers municipaux sont la police de proximité, la police du quotidien. On est sur 90-95% du temps, primo-intervenance, sur tout ce qui peut se passer sur la publique, absolument tout. – C'est ça, mais quand on dit armement, entraînement, c'est comparable à la police nationale ? – Alors, on a une formation à l'armement qui est vraiment au top, en fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est formé psychologiquement, on est formé techniquement, on est formé à l'emploi de l'armement. – Les entraînements aussi. – L'entraînement, en fait, nous, on a la chance, c'est de travailler pour des municipalités, et certaines sont assez riches pour pouvoir avoir suffisamment de munitions pour nous faire tirer plus souvent dans l'année que les policiers nationaux. Alors, je parle des policiers nationaux de terrain, je ne parle pas des services spécialisés qui, eux, font du tir, comme le GIGN et toutes ces formations spécialisées. On tire, oui, on va dire qu'on tire beaucoup plus. On a des formations quand même qui durent deux semaines, au départ, pour être formés à l'armement. Nos moniteurs, aujourd'hui, ce qu'on appelle les MMA, les moniteurs en maniement d'armes, ce sont des gens qui sont formés d'abord par la police nationale ou la gendarmerie dans les écoles spécialisées, avec des formateurs, des tireurs d'élite de la police nationale ou de la gendarmerie. Et c'est des gens qui, aujourd'hui, ont toutes les qualités techniques et pédagogiques pour pouvoir former les policiers municipaux à l'armement. – Vous avez quel type d'armes ? Ce sont des armes comme la police ? – Alors, il y a encore des polices municipales qui ont des armes en 30-38 spéciales, mais ça, maintenant, c'est pratiquement terminé, on n'en voit presque plus. Sinon, nous avons effectivement des 9 mm semi-automatiques, comme la police nationale ou la gendarmerie. – Et sinon, le taser ou alors… – Effectivement, beaucoup de polices municipales ont le taser, d'ailleurs, dans la commune, nous en sommes équipés. Certains ont aussi le flashball. Voilà, il y a beaucoup de communes qui ont toute la panoplie possible d'armement que la police municipale peut avoir. – Face à la délinquance, vous aussi êtes victime de représailles ou de menaces, parfois ? – Alors, ça arrive, effectivement. Moi, je me souviens, il y a quelques années, je travaillais à Cagnot-sur-Mer, et en rentrant chez moi, j'ai été suivi par la délinquance, ce qui me l'a avoué quelque temps. Après, ils ne sont pas venus jusqu'à chez moi, mais ils m'ont dit, on sait où tu habites. Et quelque part, c'est inquiétant. Et c'est pour ça que très souvent, les policiers municipaux, comme les policiers nationaux ou les gendarmes, ne travaillent pas sur le lieu sur lequel ils habitent, de manière à ne pas, le week-end, par exemple, tomber sur la délinquance, lorsqu'ils sont en famille avec les enfants, etc. Nos enfants, d'ailleurs, se font traiter, eux aussi, de sales enfants de flics dans les cours d'école. – C'est terrible. Alors, la police municipale est très présente aussi à Nice, on le sait, avec Christian Estrosi, qui a développé ce système très tôt, et pour aller notamment dans les banlieues les plus sensibles. Ça fonctionne, vraiment ? – Alors, oui, ça fonctionne. De toute façon, à partir du moment où il y a une présence policière sur le terrain, en continu, forcément, la délinquance est gênée, et forcément, ça peut gêner le trafic. Alors, peut-être qu'on n'y arrive pas aussi bien que l'on aimerait, forcément. Je prends le cas de Nice, les collègues là-bas sont 24 heures sur 24 sur le terrain. Pendant très, très longtemps, la police municipale de Nice a été la vitrine de la police municipale. Monsieur Estrosi a vraiment donné tous les moyens à sa police. Mais effectivement, on se rend compte aussi que tout a des limites, et que peut-être qu'aujourd'hui, on devrait peut-être retravailler le système. Alors, comment ? Je n'ai pas la solution. – Pour l'instant, on ne sait pas. Pour les Jeux olympiques, vous serez en première ligne ? – Alors, effectivement, nous serons sollicités aussi, notamment pour le parcours de la flamme olympique, qui sera sécurisé à demande de l'État et des préfets par les polices municipales. Mais nous serons aussi impactés sur les sites sur lesquels se passeront les Jeux, comme Nice, par exemple, Marseille, Saint-Denis. Effectivement, il y a beaucoup de policiers municipaux qui seront présents. Et nous serons aussi impactés par l'absence des forces étatiques qui, elles, seront mutées sur les sites sensibles pendant la durée des Jeux olympiques. Et là, les policiers municipaux auront, je ne dirais pas, le double de travail, mais devront faire face très souvent sans renfort possible, ou très peu, en tout cas, à la délinquance locale. – Et là, déjà, vous êtes informé par le ministère de l'Intérieur, on vous donne déjà des prérogatives ? – Alors, pour l'instant… Alors, des prérogatives, non. D'ailleurs, on ne réclame pas des prérogatives supplémentaires. Pour l'instant, il y a des réunions qui ont commencé depuis quelques semaines, déjà, avec les préfets de région et les préfets départementaux, pour la suite, là, pour les Jeux olympiques. – Parfois, on reproche à la police municipale de prendre la place de la police nationale, et du coup, la police nationale est moins présente sur le terrain. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? – Alors, en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a eu, il y a quelques années, un désengagement de l'État. Il n'est pas… on ne peut pas le nier. L'État a voulu donner beaucoup plus de prérogatives de police aux maires, et donc, effectivement, plus de prérogatives aux police municipales. Les policiers nationaux, comme les gendarmes, ont énormément de travail. Il y a comme une grosse délinquance en France, aujourd'hui. Et donc, la police municipale, elle, elle occupe dans les villes le terrain 24 heures sur 24. Elle ne prend pas la place de la police municipale. On va dire plutôt qu'elle comble un vide. Et, effectivement, je le disais tout à l'heure, les policiers nationaux, aujourd'hui, n'ont plus rien à envier aux patrouilles de la police nationale sur la voie publique. Elles prennent exactement le même risque. Et elles sont très, très, très souvent les premiers intervenants sur tout ce qui peut passer sur la voie publique. – On l'a vu, notamment, avec le terroriste dans le sud de Paris. Et l'une de vos collègues a, d'ailleurs, été tuée. – Oui, tout à fait. Clarissa Jean-Philippe, paie son âme, a, effectivement, été abattue froidement par ce terroriste. Mais nous avons aussi des collègues, comme Nice, encore une fois, qui, eux, ont pris de plein fouet les attentats en 2016, sur le 14 juillet, avec ce camion, où la police municipale a ouvert le feu, sur le camion en question. Et plus récemment, dans la basilique à Nice aussi, où le terroriste était en train de faire une tirée de masse, en fait. Et la police municipale est intervenue et a pu neutraliser, avec leur arme à feu, le terroriste en question. – Vous diriez parfois que la police municipale est moins à cran que la police nationale, qu'elle pourrait peut-être éviter des erreurs dans les tirs ou dans les ripostes ? – Alors, je ne suis pas persuadé qu'il y ait tant d'erreurs de… Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la polémique. Je me doute qu'aucun policier, qu'il soit national, municipal ou gendarme, n'ait l'intention vraiment de vouloir tuer quelqu'un. Si on emploie son armement, c'est parce qu'on est en légitime défense. La plupart du temps, c'est le cas. En police municipale, c'est vrai que les ouvertures du feu sont peut-être moins fréquentes, mais ça, ce n'est pas parce qu'il peut y avoir une bavure ou quoi que ce soit. C'est parce que peut-être qu'à ce moment-là, ça ne nous tombe pas dessus. Mais ça arrive, les ouvertures de feu, ça arrive. Maintenant, effectivement, si nous nous trouvons en légitime défense et qu'on doit employer notre armement, eh bien, effectivement, on le fera. Nous sommes formés. – Est-ce qu'on peut imaginer un jour des commissariats de police municipale où on irait déposer une plainte, par exemple ? – Alors, la police municipale, son cœur de métier, c'est la proximité. Et si nous commençons à avoir des progrès supplémentaires comme celle-ci, par exemple, s'occuper de prendre des plaintes ou des accidents, je pense que les maires n'auront pas les ressources nécessaires en termes d'effectifs pour pouvoir à la fois combler la voie publique, mettre les policiers sur la voie publique et mettre des policiers dans les bureaux. Donc, ça me semble compliqué et je pense qu'il faut savoir raison garder par rapport à ça et qu'il faut que ça reste le rôle de la police nationale ou de la gendarmerie. – Il ne faut pas créer une police privée parallèle ? – Absolument pas. Alors, la police municipale n'est pas une police privée, c'est une police républicaine qui est effectivement aux ordres du maire mais qui a un cadre d'emploi au niveau du code pédale qui est quand même précis. Ce n'est pas le maire qui fait toutes les voies. – Comme on parle beaucoup du continuum, c'est la raison d'être d'Agora. Est-ce que Gérald Darmanin vous reçoit, vous parle ? Est-ce qu'il est fier de vous par exemple ? – Alors, est-ce qu'il nous reçoit ? Pour l'instant, c'est… Pas moi, je ne l'ai jamais vu. Je sais que les syndicats représentatifs, d'ailleurs, ont rendez-vous cet après-midi à Beauvau, mais pas avec M. Darmanin. Il dit effectivement dans les médias qu'il est fier de nous, qu'il reconnaît notre courage, qu'il reconnaît nos présences, que nous sommes importants. D'ailleurs, il est lui-même maire et il a aussi une police municipale qui est conséquente. Donc, il sait que nous existons. Ce qu'on aimerait aussi, c'est qu'effectivement, il y ait une reconnaissance qui arrive derrière. – Alors, d'où viennent d'ailleurs les policiers municipaux ? Vous êtes formés, bien sûr, mais vous venez de quelle filière ? – Alors, filière de la sécurité, filière de la sécurité. – Ancien agent de sécurité, par exemple, c'est possible ? – Alors, il y a… En fait, de tous les milieux sociaux, moi-même, je suis ancien militaire, nous avons effectivement depuis quelques années un peu plus d'anciens gendarmes ou d'anciens policiers nationaux. Nous avons aussi des anciens agents de surveillance de la voie publique, mais nous avons aussi des anciens boulangers, ou des jeunes, après un CAP, ou après avoir passé le bac, ou même certains avoir passé un BTS, se dirigent par le biais d'un concours dans la police municipale. C'est un métier noble, c'est un métier de sécurité au service du citoyen, et c'est quelque chose d'important. – Policier municipal, il peut venir aussi de la police nationale ? – Oui, tout à fait, nous avons des collègues anciens policiers. – Qui quittent la police nationale ? – Oui, tout à fait. Alors, en fait, ils cherchent peut-être un métier qui se rapproche beaucoup du leur, et qui, en plus de ça, a moins de mobilité, moins de contraintes au niveau des horaires. Nous avons, effectivement, nous sommes au 35 heures, il nous arrive quand même de faire des heures supplémentaires. Et puis aussi, surtout, nous ne sommes pas mutables, sauf si nous en faisons la demande. Ce qui n'est pas forcément le cas en police nationale ou en général. – Alors, c'est ça, en fait, vous dépendez d'une municipalité. Alors, il y en a qui sont plus souples que d'autres, ou plus durs que d'autres. C'est vrai que quand on est dans une police municipale à Saint-Denis ou à Stain, ça doit être quand même plus difficile qu'à Saint-Tropez. – Alors, oui, effectivement, là, je pense que nous parlons au niveau de la population. C'est sûr que à Saint-Tropez, surtout en période d'hiver, comme actuellement, où la population est très restreinte par rapport à l'été, où ils sont peut-être 10, 15 ou 20 fois plus, là où ils ont vraiment un travail énorme. Mais le reste du temps, ce n'est pas comme toute l'année, effectivement, à Saint-Denis, où la police municipale est afflue tendue 24 heures sur 24, forcément. – Et quel est le rêve pour un policier municipal ? C'est la ville idéale ? – Alors, est-ce qu'il y a une ville idéale ? – Ça va dépendre du policier municipal et de ce qu'il veut. Il y a des policiers municipaux qui adorent l'action, qui adorent bouger. On va les retrouver plus dans les grandes villes comme Nice, Marseille, Paris maintenant, Lyon, enfin, toutes les grandes villes. Et puis, il y a les policiers municipaux qui prennent plus à cœur toute la pannelle des pouvoirs de police municipale, où on va faire de l'urbanisme, on va faire de la proximité, on va travailler en forêt, où on va trouver… Chaque policier municipaux peut trouver effectivement ce qui peut les faire épanouir. – Et ce qui compte, c'est revenir sur le terrain, voir du bleu, comme disait le ministre de l'Intérieur, mais c'est vous aussi, vous êtes en bleu. Il ne faut pas l'oublier. Alors, une information qui va intéresser tous ceux qui regardent Agora News, News Sécurité, c'est le recrutement, parce que là, il y a une vague prévue. Vous allez engager pas mal de monde d'ici 2026, si je ne me trompe. – Tout à fait. Nous attendons, d'ici 2026, 11 000 policiers municipaux supplémentaires. En ce moment, il y a environ 4 500 postes vacants, il y a d'ici 2026, 5 000 policiers municipaux qui vont partir à la retraite. Donc, voilà, il va falloir combler tout ça. Il faut savoir aussi que, je prends le cas, par exemple, en 2022, 22 communes ont créé une police municipale. Donc, en fait, les polices municipales, tous les jours, pratiquement, il y a du nouveau qui se crée. Et donc, d'ici 2026, il se peut que nous ayons besoin d'effectifs beaucoup plus importants que maintenant. On peut penser qu'on pourrait atteindre les 35 ou 40 000 policiers municipaux d'ici 2026. Et effectivement, il va falloir recruter et donc, pour ça, il va falloir rendre le métier attractif, surtout au niveau du social. On ne peut pas dire à un jeune qui rentre aujourd'hui, tu partiras dans 40 ans avec une retraite d'entre 1 000 et 1 200 euros par mois. – Et quelles évolutions après, ceux qui sortent de la police municipale ? Vous allez vers quel métier ? – En général, à la retraite, tout simplement. – Ou dans le continuum, vous pouvez continuer à sortir avec les métiers ? – Oui, pourquoi pas ? Certains le font, effectivement. Certains rentrent comme agents de sécurité. D'autres quittent la fonction au bout de 5 ou 10 ans et rentrent, effectivement, par concours en gendarmerie, en police nationale ou changent carrément de métier. Cela arrive. Mais en règle générale, oui, on va jusqu'à la retraite. – Il y a une ville en particulier qui est très... Paris, par exemple, ça fait rêver les policiers municipaux ? – Je ne suis pas certain que Paris fasse rêver, en fait. – Les salaires sont peut-être meilleurs ? – En règle générale, en région parisienne, les salaires sont meilleurs puisqu'on ne peut pas le nier. Il y a quand même un tornevers important. – Il y a un coût de la vie qui est supérieur. – Oui, voilà. Les policiers municipaux peuvent muter assez facilement. Ils ont juste à rechercher une commune qui les accepte et peuvent partir. Et donc, effectivement, les municipalités en région parisienne payent un peu mieux, en tout cas, donnent plus de primes, des primes tout à fait prévues par la loi, pour retenir leurs policiers municipaux. – Très bien. Thierry Colomar était notre invité. Merci mille fois. Je rappelle, président de la Fédération nationale des policiers municipaux. Restez avec nous. Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501